je vous reçois aujourd'hui pour faire la guidante du portail énergétique 12 du lit pour moi qui est une énergie d'ascension une énergie qu'on va la ressentir très très forte et pour cela je vais utiliser les tarots des anges pour tirer une énergie globale qui va nous accompagner pour tout le mois du 12 du 12 jusqu'au portail 1 du 1 les 3 cartes sont retournées les cartes 1 je vais cette fois choisir une parmi cette carte là d'accord on a c'est une arcane majeur la lune et la lune le passé je vois pas mal de parmi nous parce que ça nous concerne tous cette énergie du portail qui vont à ressasser le passé de la nostalgie ça peut être aussi comment dirais-je se remettre en question une remise en question profonde sur notre façon d'être sur pas mal de choses qui concernent notre passé aussi des blessures du passé aussi qui vont remonter à la surface faire un bilan aussi par rapport à cette fin d'année quoi alors mais c'est l'achèvement quand même parce que le 8 plus le 1 c'est le 9 et le 9 c'est un chiffre d'achèvement pas mal entre nous ils vont quitter une situation tourner la page fermer la porte du passé avant ce moment perspective psychique importante des événements des événements au lieu en coulisses affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envoi tout à fait simple il faut s'affranchir ses peurs pour avancer il faut s'affranchir aussi de ses blessures pour avancer travailler sur soi pardonner si on dit pardonner pour avancer et cette énergie c'était déjà avec le portail 11 du 11 ça peut concerner aussi les travailleurs et les travailleurs et les travailleuses de lumière ça peut concerner aussi l'énergie des flammes jumelles on nous demande si vous êtes des flammes jumelles et vous êtes séparés de votre autre il faut pardonner il faut le pardonner aussi pour passer à autre chose pour casser cette énergie d'ego pour avancer sur votre chemin des blanches alors on y va avec les cartes du tarot illuminati je vais le garder je vais le garder je vais le tirer d'abord un 3 cartes et mettre d'autres cartes c'est besoin d'accord ok ok alors on a dit la lune c'est la nostalgie c'est le passé qui remonte à la surface il y a certains des âmes je vois penser à votre autre et ça vous manque surtout avec cette période de fait c'est tout à fait compréhensible aussi des âmes qui sont en train de passer par procès de divorce ça me vient tout de suite à l'esprit et là on a le 5 de coupe le 5 de coupe c'est une personne qui replie sur soi-même malgré que vous avez des choses qui vont bien dans votre vie je vois dans une sorte de tristesse une sorte d'amertume aussi parce que vous êtes focalisé seulement sur les coupes renversées il y a une sorte de nostalgie mais avec tristesse une sorte de d'amertume aussi il peut bien s'agir aussi d'un emploi que vous étiez vous étiez l'essentiel abusivement aussi vous êtes dans l'ain acceptation cette nostalgie ou un procès aussi d'être en procès avec une entreprise ou son employeur aussi voilà comme il peut aussi s'agir d'un procès de divorce une personne ici on a le 4 du couple je vois que pas mal de comme c'est relié à la lune la lune c'est des sentiments qui remontent à la surface pas mal de belles âmes qui sont dans son fermeture de chakras du coeur malgré qu'il y a une belle coupe qui est tendue à vous ici ou peut-être vous êtes dans une relation avec une personne vous êtes toujours nostalgique par rapport à une autre personne votre chakra du coeur il est fermé il est une souffrance il faut travailler là-dessus les belles âmes pour avancer voilà on va voir ça c'est le milieu du 12 du 12 le milieu du mois de décembre vous regardez ce qui vous apprend le 4 de 4 de bâton et 4 de bâton sur sorte de stabilité à mon avis avec comment dirais-je cette remontée d'énergie de 12 du 12 ça va venir réveiller comme des blessures ça va venir réveiller de la nostalgie ça va venir réveiller surtout pour les flammes jumelles votre autre il va vous manquer et vous sentez vraiment comment dirais-je une certaine tristesse il vous manque aussi laissez cette énergie vous traverser et si vous êtes en relation flammes jumelles vous êtes séparé de votre autre moi je vous conseille d'imaginer que vous le pardonnez comme vous pouvez aussi le comment dirais-je verbaliser ce pardon imaginez nous en face de vous verbaliser votre pardon et passer dans votre tête déjà autre chose et les choses vont s'arranger dans la cinquième dimension et pour moi vous aurez de ces nouvelles vous allez le recontacter il y aura quand même une comment dirais-je une ouverture de sa part parce que je vois aussi si vous êtes dans la relation de flammes jumelles le renheur et les mâles va être mal mais surtout à partir de demain 12 du 12 ans parce qu'il va se remettre profondément une question c'est ça je vais remettre encore quelques cartes pour voir l'évolution de tout cela mais cette énergie ne peut pas concerner tout le monde d'attention ça passe comme chaque énergie de moi il concerne une part pour moi ça pour les belles âmes qui doivent avancer sur leur travail spirituel et avancer concernent plus des personnes qui sont dans ces relations un petit peu conflictuelles voilà les belles âmes mais les autres ils seront donc d'une autre énergie une autre dynamique voilà cette énergie va accentuer plutôt la cadence pour les travailleurs aussi de lumière ils vont sentir on me dit pour les gens qui font du tarot pour les gens qui font de la voyance les guérisseurs les guérisseuses qu'ils ont des dons leurs dons il va se révéler à vous aussi petit à petit ils seront vraiment hyper connectés voilà d'accord on me dit votre autre ça va être une personne du signe de terre vous êtes sûrement relation avec une personne de terre si vous êtes séparés de cette personne non où vous êtes un signe de terre vierge taureau au capricorne voilà d'accord très belle carte qui tombe sur le chakra du coeur cette situation elle est là pour travailler sur votre chakra du coeur les belles âmes vous débarrassez aussi vos blessures des passées des blessures des vies antérieures aussi on a le 6 de bâton le 6 de bâton c'est une très belle carte qui suit le 4 de bâton attention il y aura quand même une belle ouverture pour moi pour les flammes jumelles il y aura du contact comme avec aussi des âmes sœurs si vous êtes séparés vous aurez des nouvelles il y aura des retours aussi et ça c'est une carte de succès le 6 de bâton vous serez victorieux si vous remettez vraiment on prenez conscience cette ce lien et travailler sur vous et donner votre pardon même comme ça imaginez le verbalisez le et il y aura du succès plus tard plus tard pour moi sur la fin du mois de décembre regardez on a la réalisation comme ça peut être aussi un nom de terre regardez on a ici une reine de terre et on a l'homme de terre moi si vous êtes soit vous êtes des signes de terre séparés votre autre autre soit vous êtes des signes séparés d'un signe de terre ça concerne bien la terre un porreau vierge ou capricorne et comme ça peut être aussi la réalisation la réalisation enfin il y aura des retrouvailles il y aura des retrouvailles il y a des personnes aussi qui vont se libérer de leur blessure aussi il y aura une réalisation matérielle il y aura de l'abondance de l'abondance au niveau matériel et du succès aussi on a le soleil le soleil c'est l'avenir c'est les belles nouvelles c'est des nouvelles chaleureuses c'est des retrouvailles voilà magnifique waouh on a la roue du changement on a la roue de la fortune dès que vous travaillez sur votre chakra du coeur purifiez le travaillez là dessus donnez votre pardon même si dur je sais par rapport à une personne vous a laissé tomber il a pris le large c'est pour que vous puissiez travailler sur vous aussi lui qu'il puisse travailler sur lui de son côté pour moi vous avez le succès qui tombe là dessus il y aura quelque chose à faire sur la fin du décembre début janvier pour moi c'est des retrouvailles qui va amener la route de la fortune du changement dans votre vie là pour moi certains aussi entre vous si vous n'êtes pas dans ces relations complexuelles relations de flammes jumelles il y a des opportunités qui vient à vous il y a du comment dirais-je du changement au niveau de travail des reconversions aussi je vois pas mal de gens qui vont changer même leur chemin de vie aussi chemin professionnel qui va être chamboulé il y aura du changement il y aura la route fortune avec le soleil c'est magnifique c'est des magnifiques bel changement qui vient à vous les belles âmes qui vient à nous en général non et même au niveau mondialement il y aura du changement moi je ressens quand même il y aura des je sais pas quoi j'ai des flash il y aura quand même malheureusement des catastrophes naturelles il y aura des tremblements de terre dans certains pays j'ai vu ça dans avec pas la première fois mais je l'ai déjà vu il y aura malheureusement pas mal de gens qui vont nous quitter et partir parce que c'est leur chemin de vie mais il y aura une ascension une ascension mondiale et ça va nous amener vers une autre une autre et pour les gens qu'ils ont travaillé sur eux qu'ils ont purifié leur chakras du coeur qu'ils ont travaillé sur leurs blessures il y aura la réalisation il y aura le succès il y aura l'abondance cette reine de terre et le roi de terre c'est magnifique après on a le soleil sur la fin du mois de décembre il y aura des destins qui vont être chamboulés et beaucoup de gens on me dit qu'ils vont rencontrer aussi leur famille d'âmes soit vous allez être dirigés pour travailler dans un domaine où il y a des gens quand vous les voyez vous avez l'impression que vous connaissez déjà il y a très longtemps des choses dans cet ordre sur la fin du mois on a le roi de courbes pommes d'accord le roi de courbes ça ça peut être ouais c'est un homme très sensible réfléchi qui a une bonne assise sociale aussi c'est un homme qui aime faire des voyages ou qui a une relation dans son travail avec l'étranger aussi comme il peut être à l'étranger on dit certaines femmes surtout femmes qui vont retrouver leur amoureux mais elle est à l'étranger vous devez traverser la mer pour le retrouver et c'est un signe ça peut être un bien signe d'eau mais bien scorpion première position comme il peut être un poisson ou un cancer il y aura pour certains bels hommes il y aura du retour avec un homme aussi poisson scorpion pardon si vous êtes une femme vous avez une relation un type de conflictuel avec un homme il y aura un changement dans la dynamique de la relation voilà je vois quand même beaucoup de retrouvailles je vois du succès pour certains des âmes je vois aussi de l'abondance et de la réalisation pour pas mal de signes c'est une très belle énergie au début va démarrer quand même cette énergie avec la nostalgie avec la peur aussi qui remonte à la surface l'anxiété un petit peu mais après trois jours du 12 du 12 il y aura du changement il y aura du ouais des opportunités qui vont se présenter à nous il y a des besoins qui cherchent du travail comme j'ai dit beaucoup de retrouvailles beaucoup de des gens ils vont se reconnecter avec des gens de la même souche de la même souche famille d'âmes voilà on y va alors sur le 8 le 5 du groupe on vous dit soyez à l'écoute de votre intuition allez en profondeur malgré cette nostalgie malgré cette lune malgré cette sensation du début du 12 du 12 il faut laisser vous traverser par cette énergie ne soyez pas dans le début des âmes et soyez à l'écouté de vous même et pour les travailleurs de lumières ils auront pas mal de messages leur guide il faut si vous êtes en relation de flammes jumelles je vois aussi le runner ou chaser vous rêvez l'un de l'autre vous aurez des messages de l'un de l'autre dans les rêves voilà il s'agit bien de quelqu'un aussi de synido vous êtes séparés d'un synido soit vous êtes un synido séparés d'un synido et ça se joue entre le synido les signes de la terre comme vous pouvez être aussi un synido et séparés de quelqu'un de synido voilà le cadeau voilà sur le 4 là le 4 de feu de bâton pardon on a le cadeau il y aura un cadeau pour vous il y aura de la des nouvelles cette personne un cadeau de l'univers le guide soyez à l'écouté de vous même en profondeur les âmes il y aura aussi des synchronicités qui vont vous guider nous guider tous soyez à l'écouté de votre intuition profonde aussi pardon des synchronicités des rêves comme j'ai dit avant pour les travailleurs de lumière vous serez trop connectés avec vos guides parce qu'ils sont très très présents pour le monde effondré d'accord beaucoup de gens de belles âmes vous êtes fait quitter par cette personne surtout elle il vous a quitté c'est un renheur votre monde et c'est effondré vous êtes senti trahi vous êtes senti vraiment meurtri même on veut on vous dit le premier pas cette personne elle va faire un pas vers vous soyez à l'écouté soyez pardonnés 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 si cette personne va essayer de communiquer avec vous laissez lui une chance et pardonnés il y aura il y aura de la communication sinon on vous dit soyez pas dans l'ego aussi et faites le premier pas voilà d'accord l'hiver l'hiver pour moi c'est la période il y aura une ouverture pour pas mal en cette période d'hiver malgré ouais au mois de décembre en janvier décembre il y aura une ouverture il y aura des opportunités aussi l'automne d'accord sur la roue du fortune l'automne laissez aller ce qui ne vous sert plus balayez aussi vos blessures les belles âmes et ça tombe sur le monde effondré ça tombe pardon sur le chakra du coeur qui est fermé voilà balayez moi ces blessures et avancez pour arriver à cette route fortune qui tourne dans le bon sens pour que vous puissiez aussi avancer voilà le travail ok le travail pour moi pas mal de belles âmes qui vont avoir des opportunités et je l'ai dit avant je vois aussi des reconversions des formations qui vont se passer cette fin on est encore l'automne bientôt l'hiver ça va se passer sur cette période là je vois aussi pas mal de personnes qui travaillent sur eux pour avancer mais il y a pas mal de monde qui vont quand même trouver du travail malgré qu'on dit c'est le COVID ça mais ça va démarrer hein pour moi il y aura pas mal d'opportunités et des ouvertures pour vos petits mignons encore deux trois quatre ok le monde minéral ok on conseille à pas mal de dames de porter des pierres sur vous pour réguler et drainer l'énergie en cette fin d'année ça va vous aider à libérer hein pas mal de blessures aussi à réguler vos chakras voilà le patriarcal d'accord ça on me dit cette fermeture de chakras du coeur c'est pas une blessure seulement avec votre flamme jumelle ou votre ex c'est une blessure qui remonte à votre enfance et c'est lié au père voilà soit c'est lié au père quand vous traitez votre mère et ça se répercute sur votre couple ou sur votre vision de l'homme si vous êtes une femme sinon si vous êtes un homme aussi il y a vous avez eu un souci avec un père soit absent on me dit soit autoritaire et ça crée un déséquilibre et c'est ça qui vous laisse pas réussir votre couple il faut remonter à la racine et travailler là-dessus les belles âmes mais je vous fais confiance pas mal d'autres vous sont vraiment à la hauteur et je vois pas mal de belles âmes avancer hein et croyez moi avec cette énergie du 12 du 12 j'aimerais quand même si vous souhaitez partager laissez moi vos commentaires vous allez beaucoup penser à votre enfance à des choses qui sont passées dans l'enfance en lien avec ça peut être aussi une mère avec une énergie masculine pas qu'un père mais une mère aussi avec une énergie masculine là on me parle de santé je vois quand cette carte sort je vois que certains des âmes soit vous avez un petit souci de santé et vous êtes très très inquiets et vous souhaitez prendre rendez-vous pour consulter je vois aussi d'autres qui vont avoir des opérations à faire et vous êtes dans l'attente par rapport à la décision vous allez vous faire opérer mais cette carte est bien de nous dire il faut faire attention les belles âmes à votre santé et soyez pas trop dans le stress ou l'inquiétude vis-à-vis de l'avenir vis-à-vis de prenez soin de votre santé voilà les belles âmes pas mal les énergies du 12 du 12 ans ils vont démarrer ce va démarrer sur les chapeaux de roue avec la lune mais c'est une remise en question nécessaire pour avancer pour nettoyer ces blessures du passé et avancer sur son chemin de vie mais il y a de l'abondance il y a de la route de la fortune il y a du changement il y a du soleil aussi malgré l'hiver il y a pas mal de oui on me dit aussi qu'il y a des gens qui vont tomber il y aura un coup de foudre surtout pour les six nuits de feu qui vont avoir un coup de foudre pour quelqu'un et ça va se faire souvent sur le lieu du travail et pendant des échanges voilà il y aura une différence d'âge et après il y aura un choix qui s'entraise à vous voilà alors je vais prendre deux cartes le message d'univers pour nous magnifique regardez la source intuitive magnifique écoutez votre coeur et votre intuition ouvre la voie royale de grande réussite on a le guide on a le messager soyez à l'écoute en profondeur soyons à l'écoute des âmes notre intuition car il va être là pour nous guider pour avancer et prendre des décisions aussi importante pas mal entre vous on est dans une période ça va être charnière pour nous choisir et avancer sur son chemin de vie deuxième message magnifique l'infini respect à l'écoute de l'infini respect vous rejoignez le plan des possibles soyons dans le respect d'avoir de soi-même le respect de ses besoins le respect de ses envies le respect de l'univers parce qu'à mon avis si on était tous dans le respect de l'univers on vivra pas une telle période le respect de l'univers le respect de la nature qui donne sans attendre de quoi que ce soit qui que ce soit soyons dans le respect de soi-même d'autrui cette planète cette planète qui nous donne sans rien exiger de nous tout simplement soyons dans la paix et l'amour voilà les belles âmes j'arrive à la fin de ce cette guidance du 12 du 12 que je trouve parlante immorante aussi et magnifique pour boucler cette fin d'année alors je continue à vous souhaiter de joyeuses fêtes de magnifiques belles fin d'année et beaucoup d'amour de respect de joie de vivre et de paix et je vous embrasse si la guidance vous a plu liker commenter j'invite les nouvelles belles âmes à s'abonner et je vous dis à très très bientôt pour le reste des guidances de 2022 bye-bye